Coucou, bienvenue dans ce vlog, j'ai juste fait une petite intro en mettant mes chaussures puisque je veux bientôt être en retard mais cette semaine, enfin hier, toutes mes copines sont parties de Londres, du coup je suis toute seule pour une semaine avant de rentrer en France et du coup voilà, je sais pas, je me suis dit que ce serait bien de filmer cette dernière semaine parce que je me sentirais peut-être moins seule mais voilà, du coup j'ai essayé de filmer toute cette semaine, je sais pas si se passera beaucoup de choses intéressantes ou pas là en tout cas je vais à Central parce que j'ai ma deuxième dose de vaccin aujourd'hui, very exciting et du coup voilà, je vais passer toute la journée au centre, je pense, j'ai une liste de choses que je voulais faire du coup j'en profiter pour tout faire et ouais, j'espère que demain j'aurai pas les effets secondaires, ça me fait un peu peur mais j'ai vraiment pas envie d'avoir la fièvre, mais je pense que je l'aurai donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus pour l'introduction je vous rappelle Je suis actuellement dans un parc et je vais dire un peu, il y a un magasin que je voulais checker sauf que je me suis pas rendu compte que le magasin il ouvrait qu'à midi du coup je vais genre je suis juste à côté et du coup je me suis posée je voulais vous parler de ma lecture en cours. En ce moment je lis activement entre guillemets vu que ça fait une semaine que j'ai commencé mais je n'en suis qu'à la page sans même pas je crois que j'ai à la page genre 80, un truc comme ça. Mais en ce moment je suis en train de lire The House in the Sierra Leone Sea de Chidi Clown. Il y a pas mal de discussions autour de ce livre en ce moment parce que récemment je crois qu'ils ont retrouvé des des anciennes traces de genre Residential Schools au Canada qui étaient en gros ces écoles dans lesquelles les Native Americans étaient envoyés et dans lesquelles on les forçait en gros à devenir blancs et à oublier leur propre culture pour qu'ils deviennent blancs. Et en fait je crois que The House in the Sierra Leone Sea est inspiré de ces écoles en gros où ces enfants étaient envoyés. Et du coup voilà je sais qu'il y a un peu genre ceux du coup qui accusent Tiji Clown de d'avoir voulu raconter une histoire qui n'était pas la sienne à raconter vu que c'est un homme blanc. Mais après il y en a d'autres aussi qui disent que c'est juste genre très très loosely adapted et donc voilà je ne sais pas trop quel côté prendre. Après voilà c'est pas c'est pas à ma place de dire quoi que ce soit mais je sais que que les personnes concernées, enfin il y en a que ce livre embête, il y en a d'autres que ce livre n'embête pas. Mais moi en tout cas voilà c'est un livre que je voulais vraiment découvrir c'est fait un bout de temps que j'en ai entendu parler. Tiji Clown c'est trois auteurs dont je voulais lire un roman parce que il est asexuel et je crois que c'est un truc qu'on retrouve dans ses romans et du coup ça m'intéressait beaucoup. Mais je crois pas que ce soit, je pense pas que les personnages dans The House in the Ceremies s'ils le soient du coup je sais pas je verrai. Mais en tout cas voilà pour l'instant j'en suis encore au début genre il vient d'arriver sur l'île du coup il se passe pas grand chose. Mais voilà j'aime beaucoup l'écriture genre elle est trop fun à lire et voilà c'est tout pour cette petite update. C'est parti. 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 Et du coup il y en a eu tout au total et ce sont juste genre des nouvelles traduites coréens. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Genre il y avait pas de résumé. Il y en avait certains. Certains avaient des résumés, d'autres en avaient pas. Celui-ci il en avait pas. Mais c'est le premier qui m'avait attirée. Et du coup je l'ai pris. Et je sais pas du tout à l'heure, j'ai jamais entendu parler de ça, vraiment j'ai juste pris parce que je trouvais ça funky. Hello and some lundi, est-ce que je t'ai fermé ma fenêtre ? Non on va dire que ça va, j'ai vraiment pas envie de la fermer. Ce matin j'ai terminé The House in the Sierra Leone Sea. Attendez. Je crois que j'ai lu jusqu'à genre 260 hier soir sur 400. Et du coup j'ai tout fini ce matin. Vraiment. Genre j'étais là en mode, pas besoin que je termine ce livre. En plus c'était trop bien du coup voilà, je voulais vraiment le terminer. J'ai trop aimé, c'était si bien. C'est trop, je sais pas comment l'expliquer, mais avant que je lise ce livre, il y avait beaucoup de reviews. Et quand je parlais à des personnes qui avaient lu ce livre, le premier mot qu'ils me disaient pour décrire The Sierra Leone Sea, c'était genre pur. Genre ce livre il est trop pur. Et j'arrivais pas à comprendre en fait pourquoi est-ce qu'ils disaient que ce livre était trop pur. Mais maintenant que j'ai lu le livre, genre je sais. Et c'est sincèrement la seule manière de décrire ce livre, c'est juste qu'il est trop pur. Les enfants sont trop adorables. Sincèrement j'aurais trop aimé genre lire un peu plus sur l'interaction des enfants. Parce que forcément ils n'étaient pas le personnage principal de l'histoire, donc on les voyait. Mais genre pas autant que Linus, malheureusement. Mais ouais, j'ai trop aimé ce livre, j'en recommande beaucoup beaucoup. Quand il sera traduit en français, j'espère que vous l'irez parce que vraiment incroyable. Sous-titrage ST' 501 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 Du coup, j'ai fait ça. Ah, Filmy Bookshelf Tour, j'ai fait. Filmy le tag, j'ai fait aussi. Ensuite, il faut que je commence à faire ma valise. Puisque je n'ai pas du tout commencé à pack. Mais ça, c'est l'aspect fun. Il faut que je lave mes bedsheets et mes towels. Ça, ça devrait être fun. Il faut que je nettoie ma chambre et que je nettoie la cuisine. Et il faut que je fasse toute la paperasse pour l'Eurostar. Genre pour rentrer en France. Je crois qu'il y a deux documents à remplir. Je ne sais pas, genre un locator form et un autre truc. Je ne sais plus. Il faut que je vérifie sur leur site. Et il faut que je vide les poubelles. Voilà. C'est trop cool. Trop fun. Mais les poubelles, je vais peut-être les faire demain. Genre avant de partir. Ouais. Mais du coup, voilà. Et là, il est 4h. Je vais aller manger. Et je vais commencer à lancer la machine à laver. Et voilà. We've already read all of her books. Oh, 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 okay. Never mind, reread.